Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler de l'impossibilité de zéro. Certains joueurs, comme vous allez le voir, on va parler du manque d'imagination de Lilith avec le nouveau commandant légendaire Lapu, Lapu. On va parler de l'ouverture des portes également de niveau 6. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous y retrouvez les guides, les tips, les tutos, parfois même les petits bannes qui font plaisir. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre les amis. Les amis, donc je vous le disais, on va commencer par ce manque d'imagination de Lilith. Franchement, là, je ne comprends pas pourquoi ils font ça. Limite, il y a des droits d'auteur à revendiquer, des droits d'image plutôt, à revendiquer plutôt que des droits d'auteur. Regardez le nouveau commandant légendaire Lapu, Lapu. Et franchement, franchement, regardez son visage. Alors déjà, regardons ce skin magnifiquement éclaté. Regardez ses jambes. Le mec, le leg day à la salle, il le bypass toujours. Il n'y va jamais. C'est quoi ses jambes ? C'est quoi ce physique ? Il n'a pas de muscle, c'est juste, il est juste gros. Il n'a pas de muscle. Et pourtant, ses bras sont de la taille de mon corps en entier. Et le mec, il y a zéro muscle sur son corps. Ses jambes, c'est des cannes. Son cou est aussi large que sa tête et même plus large. Le haut de sa tête est plus fin que son cou. Qu'est-ce que c'est que ce design, les gars ? Vous avez déconné. Et par-dessus ça, qu'est-ce qu'ils font ? Ils nous mettent le visage de qui ? Eh bien, c'est simple. Ils nous mettent le visage de Dwayne Johnson, The Rock. Regardez, ils lui mettent même la mimique sur le même surcil. Le même, le côté, le surcil droit, c'est vraiment affligeant. Heureusement pour Dwayne Johnson, The Rock. Il n'a pas le même physique que Lapu-Lapu dans le jeu. Parce que là, ce physique, il est éclaté. Et je ne vous parle même pas. Alors déjà, il n'a pas les mêmes cheveux non plus. Je ne vous parle même pas de sa tenue. Qu'est-ce que c'est que ce gilet ? Il l'a pris à sa femme ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Franchement, enfin, pas à sa femme parce que les bras rendent. Donc, c'est peut-être un pantalon de sa femme. Je ne sais pas. Mais Lilith, là, est vraiment très, très fatiguée avec ce skin. Franchement, il est horrible. Donc, là, c'est de pire en pire chez Lilith. Les mecs ont de moins en moins de jambes. Les prochains n'auront même plus de jambes. Ce sera R2-D2. Ils vont flotter dans l'air sans jambes parce que là, ça devient n'importe quoi. Regardons les skills. Est-ce qu'eux sont intéressants ? On est sur un commandant, évidemment. Comme d'habitude, qui va sortir soit en route de la chanson, soit en MGE, soit. Cadeau de Lilith. Qui sait, Lilith va peut-être le mettre dans un event où ils vont l'offrir. On l'a déjà vu avec Mulan. C'est très rare, mais ça arrive. Premier skill qui a un skill actif avec un coup de rage de 1 000. Blade of Maktan ou Maktan, l'épée de Maktan. Je ne sais même pas où est Maktan. N'hésitez pas. Pour les meilleurs en histoire, ceux qui ont bien tout suivi, à le mettre en commentaire. Deals Direct Damage. Donc, donne des dommages directs jusqu'à 5 troupes. Avec un dommage factor qui va jusqu'à 2 000 quand vous avez 5 étoiles. Tout dommage additionnel réduit de 15% les dommages générales. Enfin, tout dommage additionnel, toute cible additionnelle réduit de 15% jusqu'à 5 cibles. C'est pas mal. On ne sait pas si c'est en éventail ou en arc de cercle. 5 cibles en général, c'est en arc de cercle. Et si la cible est ralliée, c'est bien. Si la courante cible est un commandant de rallye, il va donner des directs dommages jusqu'à 300 en plus. Pas mal. Donc, un premier skill, évidemment. Un active skill en leadership. Pas mal du tout. Deuxième skill, Rise Against. Je suis impatient de voir tous ces commandants légendaires. De voir ce que ça va donner de les tester. Rise Against. Donc, les troupes de ce commandant gagnent 20% d'attaque. Les troupes vont donner 10% de skill dommage en plus quand elles attaquent un rallye. Intéressant. Ouais, l'attaqué. Non, quand elles sont en rallye, pardon. Donc, 20% de bonus et skill dommage de 10%. En plus, ça va faire très très mal à mon avis ce second skill. Là, on est sur deux skills leadership. Un nouveau commandant de rallye. Non, quand elles attaquent une armée ralliée. Donc, non, non. C'était bien ça. Donc, un commandant qui semble être bon pour faire des contre-rallyes. Si je ne dis pas de bêtises. À tester. On verra bien les rapports. Le cœur de Datu. En troisième skill. Si ce commandant contient au moins... On n'est que sur des skills leadership. Si ce commandant contient au moins trois types différents d'unités. Il va gagner 10% en défense et 10% en santé. Quand vous avez cinq étoiles, c'est pas mal du tout. Si ce commandant est garnison, il va prendre 5% de dommage en moins. Si c'est garnison de votre propre ville, il va encore avoir une augmentation de 5% en extra-réduction. Soit un total de 10%. Pourquoi 10% ? Parce que chez Lilith, 5% plus 5%, ça fait 10%. Mais en mathématiques, ça ne marche pas comme ça. Ça devrait faire un tout petit peu plus normalement. Mais ce n'est pas grave. On ne peut pas leur demander de tout savoir. On continue sur le quatrième et dernier skill avant l'expertise. Pour le moment, un très bon commandant de défense, de garnison, de contre-rallye. Il va faire du mal à mon avis. Lui et Gorgo. Ça peut faire très mal en défense de votre propre ville. Après, vous serez imprenable. Situational awareness. Quand ce commandant utilise un skill actif, il va avoir des dommages. Alors, si ce commandant d'abord, il est en garnison, il va gagner 10% de dommages en bonus en plus pendant 3 secondes. S'il est dans notre propre ville, encore une fois un bonus pour notre propre ville, il va gagner 20% d'extra bonus en plus. Alors, est-ce que... Ah non, c'est l'un ou l'autre. Parce que ça aurait été intéressant que ce soit 10% plus 20%. Ça en aurait fait un monstre de défense de votre propre ville. Franchement, là, moi qui adore avoir un bon commandant en défense de ville, c'est pour ça que j'ai fait Zenobia YSS. Il est sûr que s'il est monstrueux avec Gorgo, je vais le monter et ça sera ma défense. Et je serai bien tranquille. Dernier skill ou expertise plutôt donne des dommages directs. Ah, c'est ça, modifie le premier skill. Ça va faire monter un extra dommage de 500 et ça va désarmer pendant une seconde. Et pendant les 3 prochaines secondes, ça va donner 10% de... On va prendre 10% de skill dommages en plus. Pas mal du tout, cette amélioration du premier skill. Bon, c'est dommage. On aurait préféré une expertise vraiment propre. Mais en tout cas, il a l'air intéressant. Il n'a pas l'air oufissime, mais en défense de ville, il a l'air d'être plutôt lourd. On va passer à présent, les amis, avant de parler du KVK du 1093. Justement, du 1093 et d'un joueur légende FF. Je vous ai récupéré une vidéo puisque ça a eu lieu cette nuit. Évidemment, nous, en Europe, on dormait au milieu de la nuit. Une tentative de 0 d'un joueur du 1093 qui s'appelle légende FF du très très lourd. Je vous mets le lien vers la vidéo du streamer en question. Un streamer chinois, je vous en parle souvent et je vous montre souvent des extraits de ce qu'il récupère. Parfois, c'est en Asie même, c'est souvent là. Et regardez, ils se sont réunis pour 0, les SOA. Ils se sont réunis pour 0, un joueur du 93L, légende FF. La vidéo étant accélérée, elle est sous-titrée en chinois pour ceux qui parlent couramment, comme tous d'entre vous, chinois. Et vous le voyez, en défense, il est connecté. Il n'est pas déconnecté. Ils l'ont emprisonné. Ils pensent qu'ils vont le fumer, mais ils vont le fumer rien du tout. Alors, la vidéo, elle est d'origine accélérée. Je vous l'ai juste raccourci. Je l'ai laissé accélérer. Il a commencé à 97 millions et comme vous allez le voir, il ne va pas perdre grand-chose. Il va tomber à 93 millions, juste ces hôpitaux qui sont pleins. Et ils ne vont pas réussir à le fumer, tout simplement. Ils vont enchaîner les rallies. Ils vont essayer de le swarm, mais au final, ils vont se faire péter la bouche. Alors, pourquoi on en arrive à cette situation ? À un certain niveau, quand vous avez les meilleurs commandants en défense. Alors là, est-ce que c'est la meilleure défense ? Il a mis Héraclès avec YSS. Ouais, ça reste très lourd. Moi, j'aurais peut-être tenté Gorgo peut-être avec YSS. Pourquoi ça reste très lourd ? Parce qu'avec YSS, vous pouvez avoir tout type de troupes mélangées. C'est le cas dans une ville. Et vous allez être tranquille. Vous voyez, il fait des emojis. Là, regardez. Ils ont bon l'espionné. Ils veulent récupérer les 37 milliards de ressources. Mais ils ne vont rien réussir à faire. Ils ont beau l'attaquer avec Binziad, Tariq, ça ne va servir à rien. Ils vont se faire fumax. Et là, en plus, ils ont des commandants en soutien. Et ils nous montrent là, justement, qu'il y a du soutien autour. Mais ce soutien, il se fait fumage, clairement. Franchement, c'est n'importe quoi. Regardez, le mec, il se met à portée de zone. Donc, forcément, en étant à portée de zone, on le voit, il va manger gratuitement. Ils vont perdre des troupes et ils vont prendre des morts bêtement avec ses troupes qui sont dans la zone. Tariq, Sargon, regarde. Encore une fois, là, on a Sipio, DSOA, qui avance trop. Et donc, il prend des dommages. C'est ce que nous montre ce zoom. Franchement, il est détente. Il va les fumage. Alors là, il lance un double rallye. Même pas, ils essayent de s'warmer en plus du premier rallye. Ils n'ont aucune chance. Franchement, ils n'ont clairement... Ils ont, sur les rapports, on le voit, ils se sont fait fumage. Et le Légende FF est clairement là, en position de force. Il était buffé. Il était là volontairement. Vous le voyez, il n'est même plus emprisonné. Et pourtant, il ne bulle pas et il ne s'en va pas. Forcément, il leur fait tellement mal. Donc, passez un certain niveau. Quand vous avez les bons commandants et le bon stuff. Et surtout, suffisamment de troupes T5. Vous êtes difficilement rasable. Sauf, évidemment, détermination et multi-rallye. Là, si c'était les 60 GT en face et non pas les SOA. Regardez, on voit le rapport. Ils ont pris quand même très, très cher. En nombre de troupes, 87 000 morts d'un côté. Contre 1,3 million de l'autre. Donc, si c'était les 60 GT qui avaient envoyé un rallye, voire deux rallies. Les 60 GT et les 60 MX en simultané. Et qu'ils avaient soin en même temps. Oui, ils se seraient fait défoncer. Mais là, non. Les SOA n'avaient strictement aucune chance. Ils ont juste perdu des troupes. Et le mec peut rester. Il est détente. Il ne va rien lui arriver. Passons à présent. Justement, au KVK du 1093 et à l'ouverture des portes, les amis. On va aller voir ça tout de suite. Je vous en ai parlé dans la vidéo d'hier. On va aller voir concrètement ce que ça a donné. Sans surprise, à mon avis. Et même, vous avez dû regarder cette ouverture. C'était l'event du moment. Le 1960 est toujours Imperium. Le 1093 aussi. Le 2605-1, précisément. Et pas l'intégralité du royaume. Ne l'est plus. Je pense que l'intégralité du royaume l'est toujours. Regardons ce que ça a donné. Le 1093 avait déjà toute cette zone. Ils étaient bloqués par deux forteresses. Celle des PX-20 et des 607P. Ça doit brûler, à mon avis. Voilà, c'est en feu. L'autre, celle des PX-20, c'est en feu aussi. Mais tout juste en feu. Ils ont dû l'attaquer très récemment. Est-ce que les 1093 en ont profité pour aller plus loin en San Pedro ? Regardons. On a une forteresse qui est du côté de la porte de niveau 8. On a les W56 et les X46 qui sont là. De ce côté-là, qu'est-ce que ça donne aussi ? Est-ce que les 60GT, eux, ont avancé ? Les 60GT sont bloqués à cette porte-là également. La forteresse est en réparation. Donc, ça ne brûle plus. De l'autre côté, ça brûle. Les 60GT n'ont pas encore avancé. Ils ont pris la porte, mais ils n'ont pas réussi à avancer. De l'autre côté, la porte de niveau 7 n'est bien évidemment pas ouverte. Sur l'autre côté, où c'est un peu plus facile pour les 1093, ils ont bien avancé. Ils ont pris une porte de niveau 8. Une deuxième porte de niveau 8. Ils ont une porte de niveau 7. Regardez ici, ils attendent impatiemment le fight. On a les SW qui sont encore en train d'avancer. On va avoir le fight entre les 60MX qui sont juste au sud et les 93MF. Est-ce que les 60GT ont décidé de déloger ? Oui, ils ont décidé de dégager totalement de cette zone les forteresses des SW, du 2605. Voilà, je l'ai retrouvé. Est-ce qu'on a les 93 qui sont passés là ? Ils ont entouré la porte, mais ils ne sont pas allés plus loin. Ils ont bien bloqué en tout cas. Ils sont prêts au fight. On va donc avoir un fight entre le 60GT et le 1093. Donc le 1960 et le 1093. Bien avant, normalement, l'ouverture des Terres du Roi. Les portes de Nivros 7, si je ne dis pas de bêtises, devraient ouvrir d'ici 4 jours. Corrigez-moi en commentaire si c'est une erreur. Mais normalement, dans 4 jours, ça ouvre. Ce qui va être tendu peut-être pour le 1960, si le 2605 se réveille, c'est que sur cette zone-là, ils vont être attaqués d'un côté par le 2605 et de l'autre par le 1093. Il faudrait qu'ils bloquent totalement le 1093 pour le... Pas le 1093, le 2605 pour être tranquille. C'est pour ça qu'ils sont en train de shooter partout, sur toutes les portes, leur forteresse. Mais ce n'est pas gagné, parce qu'il en reste pas mal, ici. D'ailleurs, celle-là brûle, elle va être détruite. Mais par exemple, celle-là est encore là. Celle des SW-2. Ce n'est pas gagné pour le 1960, sur cette zone de bloquée. Et ils n'ont que... Regardons combien de portes de niveau 8 ils ont. Ils en ont une ici. Ils en ont deux. Donc le 1960 a deux portes. Le 1093 de niveau 8, on a une. Deux également. Est-ce qu'ils vont en avoir plus ? À mon avis, ils vont en avoir plus. Ils vont réussir à passer là. Forcément, ils vont en avoir trois avec celle-là. Je ne vois pas comment ils pourraient ne pas l'avoir. Donc ils vont passer par là. Ils en auront une troisième. Et il est probable aussi qu'après l'ouverture des portes, ils aient celle-là aussi. Après, il faut voir comment ça va donner avec le 1960. Mais il est possible que le 1093 ait quatre portes. Là, sur les six au total. Quatre portes de niveau 8 en Terre du Roi. Là où les 60 GT n'en auraient que deux. Alors vous allez dire, ça ne changera pas grand-chose. Si, ça change vraiment beaucoup. Ça permettrait vraiment de rusher rapidement et essayer de les bloquer rapidement. Le premier qui va réussir à avancer et à poser des flagues autour de la ziggourade pour la bloquer aura un avantage. Puisqu'il va être en défense, aura un avantage certain. Et il va falloir voir si le 1093 arrive à épuiser le 1960. Il faut savoir que les deux royaumes utilisent des joueurs pilotes pour avoir des comptes qui tournent 24-24. C'est totalement interdit de partager son compte. Mais Lilith laisse faire puisque c'est des joueurs qui dépensent énormément d'argent dans le jeu. Et même si les mecs se connectent à une minute d'écart sur deux continents d'écart, ils laissent passer. Je vous le rappelle, c'est totalement interdit. Voilà pour ce KvK, on va suivre la suite des opérations. Est-ce que le 2605 va se faire exclure totalement ? Et que va donner cette première ouverture des portes de niveau 7 qui nous donnera la tendance sur les terres du roi ? Sauf qu'à la différence, il y aura des forteresses pour bloquer alors qu'en terre du roi, il n'y en aura pas. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis. Et je vous dis à plus sur ROCK ! Sous-titrage ST' 501